Depuis mon enfance, j'écoute les musiques du Carnaval des animaux, évidemment surtout les plus belles, le cygne, l'aquarium, en admirant cette poésie incroyable. Et puis, souvent j'entendais cette œuvre jouer avec des textes, qui étaient des textes parfois très drôles, très comiques, comme celui de Francis Blanche, mais c'était des textes qui n'aidaient pas à entendre la musique, n'aidaient pas à comprendre le génie de Saint-Sens. Parce qu'il y a quand même un défi incroyable dans cette œuvre de Saint-Sens, c'est-à-dire de fabriquer des animaux avec des sons. Moi, je sais fabriquer des animaux avec de la pâte à modeler, avec un crayon, mais avec des sons. Puis, en plus, il y a différents niveaux de difficultés. Bon, reproduire des animaux sonores, comme l'âne qui fait « i-an » ou le coucou qui fait « coucou », c'est possible, mais en même temps c'est difficile parce que c'est monotone. Donc, comment faire une jolie musique avec ça ? Mais après, reproduire des animaux dont le champ est incroyable, comme les oiseaux pour la volière, c'est déjà autre chose. Et ensuite, les animaux silencieux, l'aquarium. Et puis, des animaux disparus, des animaux qui sont les fossiles. Comment est-ce qu'on représente en musique des animaux disparus ? Donc, en fait, il y a plein de défis et d'enjeux qui sont dans cette œuvre. Et j'ai voulu raconter une histoire qui, tout en amusant le spectateur, lui ouvre les oreilles et le fasse pénétrer dans le laboratoire musical, c'est-à-dire le cerveau de Camille Saint-Sens. Ça fait très très longtemps que je voulais faire un carnaval des animaux, c'est-à-dire un texte pour le carnaval des animaux de Saint-Sens. Je ne savais pas si la vie m'offrirait la possibilité de le faire, parce que c'est quand même compliqué. Et puis, il y a eu une succession de rencontres tout à fait heureuses. Un jour, je vais entendre un concert liste pour piano et orchestre. Et c'est Pascal Amoyel, le pianiste qui joue la partie soliste. Je suis ébloui, je fonce en coulisses. Et je lui dis que j'ai adoré ce qu'il a fait. Et je découvre que lui est un de mes grands lecteurs. Donc, on s'est dit, on a peut-être quelque chose à faire. Je lui dis, oui, je voudrais faire un carnaval des animaux. Et donc, Pascal Amoyel a appelé ses amis musiciens, parmi les plus grands solistes qui soient. Et puis, il m'a dit, et si on prenait un Romanov pour raconter l'histoire ? Parce qu'on ne l'attend pas là. Et en même temps, elle a tout à fait le sens des mots, l'esprit comique, l'humour pointu qui convient pour faire ce récit. Et voilà, on a créé ce spectacle d'abord devant des publics, avec des enfants et des adultes. Il y avait des enfants de 4 ans et des adultes et des enfants de 90 ans aussi. Et puis, j'ai pu ajuster mon texte pour être sûr qu'il fonctionne sur tous les âges. Et puis, un jour, France Musique me dit que la chaîne veut me consacrer une journée entière. Et je leur ai dit, écoutez, enregistrez quelque chose d'original. Enregistrez le carnaval des animaux. Et donc, on a enregistré le carnaval. À partir de là, j'ai dit à mon éditeur, vous voyez, j'ai le disque, j'ai le texte, il ne reste plus que les dessins. Et donc, là, j'ai demandé à la grande costumière de théâtre à Paris, Pascal Bordet, de me dessiner un carnaval. Des années de désir et un petit livre comme ça, 3 ans de travail. J'ai écrit le texte d'une traite, enfin, en plusieurs jours quand même, en écoutant tout le temps la musique, en l'analysant. Et ensuite, j'ai ajusté le texte avec le public. Parce que je voulais absolument que ce soit un texte pour tous les âges. Or, quand on lit ce texte, le vocabulaire est très riche, très varié. Ce n'est pas du tout le vocabulaire d'une histoire pour les enfants, où on utilise 150 mots, voire 600 mots. Moi, je ne sous-estime pas les enfants. Je sais qu'ils adorent les mots nouveaux. Et en plus, comme le texte est en vert, à chaque fois, le texte, le mot nouveau est annoncé par la rime et justifié par la rime. Donc, l'enfant l'admet et dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y avait tout ce travail-là qui est un travail d'orfèvre, vous voyez. Et puis après, oui, enregistrer la musique, négocier les droits, commander les dessins, ensuite faire un beau livre, une belle disposition sur un papier aquarelle, etc. Vous voyez, des petits livres comme ça peuvent prendre du temps. Enfin, moi, je suis heureux du résultat et j'espère que le livre est là pour longtemps. Vous avez peur de ce que les puristes pouvaient penser, mais là, je suis complètement récompensé puisque dans le milieu musical, tout le monde trouve ça formidable, donc ouf. En même temps, le milieu musical, il sait que je suis par ailleurs non seulement un écrivain qui aime la musique, mais un écrivain capable de jouer de la musique, capable d'analyser une oeuvre. J'ai fait le conservatoire. Donc, je suis un écrivain amoureux de la musique et des musiciens. Donc, les musiciens me font vraiment souvent la fête. Non, j'avais peur que les enfants n'accrochent pas parce que je pense que je n'ai pas écrit de la façon ordinaire dont on écrit pour les enfants parce que je ne suis pas d'accord avec ce vocabulaire pauvre. Et ça, ça me faisait peur. Et maintenant, quand je vois des parents qui me disent « Mon fils a appris par cœur la description que Saint-Saëns fait de lui-même dans la glace, puisque c'est apocalyptique, et il fait du rap avec, et il le chante, etc. », je me suis dit « Bon, ça va, ça va. Ils aiment toujours s'amuser avec les mots. Donc, on a vraiment quelque chose à se dire, les enfants et moi. La musique est extrêmement importante dans ma vie. Je peux passer une journée sans lire, sans écrire, mais pas sans écouter la musique. Je pense que la musique, c'est ma vraie vie intérieure, c'est mes vraies ressources spirituelles. La musique, c'est ma joie, la musique, c'est ma consolation, la musique, c'est mon énergie. Alors, vous dites « Oui, la musique classique », parce que, oui, je trouve que les plus belles musiques ont été écrites par les musiciens classiques, mais je n'écoute pas que ça. J'écoute aussi du jazz, je peux écouter de la musique populaire, de la musique de film. Mais certains musiciens classiques ne sont pas simplement des auteurs de musique. Ce sont des guides, ce sont des philosophes, des gens qui ont quelque chose à vous dire sur la vie et qui, donc, vous aident à traverser l'existence. Oui, j'ai très envie de continuer cette façon de parler de la musique qui est la mienne, qui n'est pas celle d'un musicologue, qui n'est pas celle d'un historien, et qui maintenant commence à être d'ailleurs reconnue comme une façon assez unique de parler des musiciens, pas seulement en France, mais dans plein de pays, puisque tous ces livres ont été traduits. J'ai vraiment envie de continuer avec un livre sur Schubert et un livre sur Bach. Le livre sur Schubert est presque prêt et le livre sur Bach, c'est un rendez-vous encore parce qu'il a encore beaucoup de choses à m'apprendre, beaucoup de choses à me dire. Je suis juste sur le chemin de ma vie et sur le chemin de sa grandeur à lui. Donc, il y a une attitude si élevée que je ne suis même pas à la moitié du sentier. Mais j'espère vivre assez longtemps pour arriver en haut du sentier et un jour vous livrer ce livre sur Bach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada